Pour répondre à la question que je posais à l'entame de cette vidéo, la base arrière des assaillants est l'Algérie. C'est triste de le dire car on a encore en mémoire les liens d'amitié qui unissaient les deux pays du temps de Boumédienne, de Ben Bela et de la guerre de libération. Il fut d'ailleurs une période où ce sont les Algériens qui se sentaient déstabilisés par les trafics en provenance du Mali et du Niger. C'est d'ailleurs pour cela que l'Algérie a construit à partir de 2015 des barrières, que ce soit avec des murs de sable, des tranchées ou des fils barbelés de rasoir, pour mieux protéger son territoire des incursions, des trafiquants et des migrants. Comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche à l'écran, c'est l'intégralité du territoire algérien qui est ainsi barricadé. Mais ça, c'était avant. L'attitude fourbe et les intrigues du pouvoir actuel algérien ont été dévoilées depuis lors à maintes occasions. Aujourd'hui, ce sont des généraux algériens qui parrainent, protègent et profitent de certains trafics qui se font dans la zone des trois frontières. En effet, grâce aux barrières érigées tout le long du territoire, il est impossible que des trafics aient lieu sans la complicité des militaires. C'est l'Algérie qui héberge des déstabilisateurs en chef du Mali, dont l'imam Diko, qui rêve de transformer un bout du territoire malien en califat, ainsi que des leaders de groupes terroristes. C'est l'Algérie, toujours, qui a tenté un coup de force en bafouant la souveraineté du Mali lors du sommet du mouvement des non-alignés, en janvier 2024 en Ouganda, en essayant de faire adopter au forceps un texte réitérant le soutien du mouvement des non-alignés à l'accord d'Alger et sommant les partis signataires à respecter leurs engagements, alors que le Mali avait annoncé depuis le mois de décembre sa décision souveraine de privilégier dorénavant la voie d'un dialogue intermalien. Cela avait d'ailleurs créé un pataquès diplomatique à Kampala, dont beaucoup se souviennent, et la perfidie des Algériens avait conduit les autorités maliennes à mettre fin, avec effet immédiat, à l'accord d'Alger le 25 janvier 2024 et à dénoncer énergiquement l'ingérence et l'hostilité dangereuses du gouvernement Teboun. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenu des acteurs terroristes, le poursuivi par la justice malienne, après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition, à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, 3. Adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger signé en 2015 et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. C'est l'Algérie aussi qui a négocié avec le terroriste Yad Akhali et à l'insu des autorités maliennes la libération de trois otages italiens contre le paiement d'une rançon de 13,5 millions de dollars par l'Italie en février 2024. Or, le paiement des rançons est l'un des moyens les plus connus et les plus pervers de financement du terrorisme. Et c'est l'Algérie qui a reçu, 48 heures avant l'embuscade de Tinsawaten, le commandant de l'Africom, le très médiocre général l'anglais. Je sais que ce que je viens de dire n'a pas plu à certains, notamment peut-être parmi mes abonnés algériens, mais les faits sont vérifiables et têtus. Et les agissements du gouvernement, de l'armée et de l'État algérien méritent d'être dénoncés aussi bien par nous que par le peuple frère d'Algérie que l'on distingue de ses autorités. C'est vrai que l'Algérie a des relations difficiles avec la France quand il s'agit de certains sujets, notamment le Sahara occidental, les visas ou le rapatriement de patrimoine culturel. Mais c'est également vrai que les deux sont en symbiose quand il s'agit de déstabiliser le Mali. Ce n'est pas pour rien que la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis étaient les parrains du très bancal accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du protocole d'Alger signé en 2015, qui comme les accords de Minsk en Ukraine, n'avaient pour objectif que de faire gagner du temps à ceux qui œuvraient en coulisses pour la scission et le pillage du nord du Mali. La France, l'Algérie et leur supplétif terroriste. Oui, elle a eu raison de le dire, parce qu'il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces sept ans qu'il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé. C'est alors qu'apparaissent sur la scène, ta-ra-ta-ta, les Ukrainiens. Ce sont des officiels ukrainiens eux-mêmes qui se sont levés pour annoncer fièrement au monde entier, dès le 29 juillet, avoir aidé et entraîné les assaillants. Les autorités se basent sur une interview accordée par le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssof, à la télévision de son pays. Cette agression caractérisée a d'ailleurs conduit à la rupture des relations diplomatiques du Mali et du Niger avec cet État nazi et terroriste européen, ainsi qu'à l'ouverture d'une procédure judiciaire et à une demande de saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Aussi, considérant la gravité de la situation et l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression du Mali, le gouvernement de la République du Niger, totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien décide en toute souveraineté conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et en application du traité portant la création de la Confédération AES des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Niger et l'Ukraine. 2. La saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de statuer sur l'agression ukrainienne et de ses sponsors. Mais on le sait depuis longtemps, l'Ukraine, qui n'arrive même pas à gagner une guerre sur son propre sol avec l'aide militaire, financière et politique de 32 pays occidentaux depuis deux ans et demi face à un seul adversaire, n'est qu'un pantin, très médiocre d'ailleurs, derrière qui se cachent les États-Unis et l'OTAN. On l'avait déjà vu lorsque les États-Unis ont fait exploser les pipelines Nord Stream 1 et 2 pour ensuite attribuer de façon tout à fait loufoque la responsabilité de cet acte de guerre à des forces spéciales ukrainiennes déguisées en pêcheurs. La présence de mercenaires et d'équipements américains et français à Tinsawaten confirme la main très visible des États-Unis et de la France derrière l'agression militaire contre le Mali.